Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire a aidé. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on va jouer un jeu qui est sorti il y a déjà un petit moment, puisque c'est un jeu qui date de 2015, mais auquel je n'avais pas encore eu l'occasion de jouer. Il s'agit de Hot Tin Roof, The Cat That War of Edora, qui a été kickstarté il y a plusieurs années du coup, qui a eu un grand succès et dont j'ai pas mal entendu parler en bien. Il s'agit donc d'un jeu autour du jazz et du film noir. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, un jeu qui est sorti sur kickstart-up. Hot Tin Roof. Hot Tin Roof, c'est aussi le nom d'une pièce de théâtre, je crois, ou d'une comédie musicale, je ne sais plus, autour du jazz. et qui a été adapté plus ou moins en film dans les années 80. Je crois en 85 ou quelque chose comme ça. Et il me semble que la pièce a été récompensée d'un Pulitzer, donc ce n'était pas si mal. C'est parti. Alors. Ok, je suis sûr. Je dirais que j'oublie quelque chose. Oh mon dieu. Alors. Il y a donc un petit... Donc en bleu, c'est le bonhomme qui parle. En blanc, c'est le chat avec le Fedora qui parle. Alors, tu devrais répondre au téléphone, boss. C'est probablement juste un créditeur. Quelqu'un qui en a une dette, qui va récupérer la dette qu'on doit à quelqu'un d'autre. You're going to make me short stuff. Est-ce que tu vas me faire répondre, petit machin ? Boss. We're skinned. Skinned, ça doit être on est fauché. Boss, on est fauché. Ce téléphone pourrait être mon ticket repas. Mon ticket resto. Je ne voulais... Je te laisse pas l'ignorer. Ok, Frankie, d'accord, tu gagnes. On va répondre au téléphone. You're my telephone. Answer phone. Say. Briggs, you gotta help me. I'm in over my head and you owe me a one. Ok, Briggs, tu dois m'aider. Je suis dans la merde et tu dois... Et tu m'en dois une. Alors, my choice of réponses sont... Excusez-moi, c'est Jones, madame. C'est Jones, Emma Jones, détective privée. Briggs n'est pas là. Laissez un message à deux tonnes. Bip. Je vais répondre celui-là. Donc, je m'appelle Emma. Donc, c'est une madame, en fait. Oh my, il a dit que ce serait une ligne directe avec lui. Si j'avais besoin d'un détective. Hum, très cher. Hum, d'accord. Ça va pas... Ça va pas terrible. Je le remplace, madame. Je suis détective Jones. Est-ce que je peux vous aider ? Ou alors, tout ce qu'il peut faire, je peux le faire mieux parce qu'il a été viré. On va rester sur la voie polie. Ok. Je vais vous croire sur parole. J'ai besoin de quelqu'un qui descend très vite, immédiatement. Il y a eu un mort à The Ocified Egg. L'œuf fossilisé. À la Penthouse Suite. À la Penthouse. J'ai besoin de votre aide. On va envoyer quelqu'un immédiatement. Ou on viendra dès qu'on pourra, madame. Click. Rude but rich, I'll take it. Impoli, mais riche. Je le prends. Hey boss, enfin un case. Enfin un... Enfin un... Enfin un dossier. On n'était pas si désespéré, Francky. On n'était pas si désespéré, Ou... Tiens, je pense qu'on peut faire... On peut... On peut dégager un peu de temps pour ça. On n'était pas si désespéré, Francky. Tu plaisantes. Tu... Tu... Tu vis dans le déni, boss. C'est la fin du mois. Tu te rappelles... Je parie que tu n'as même pas de quoi faire la moitié de ton loyer. De quoi payer la moitié de ton loyer. Peut-être que si. Tu ne sais pas. Alors, très bien. Allez... Allez, on y va avant que quelqu'un d'autre ne récupère cette mission. Je ne sais pas. Hum hum. Ouais, c'est ça. On va prendre un revolver. Ça s'appelle le Wobbly M4-2-3. Wobbly. Ce qui wobble en anglais, c'est un truc qui est beau, comme ça, qui n'est pas stable, qui... Nifty boss a gun. C'est débrouillard de ta part, boss. Un pistolet. Ça s'est dit, le Wobbly M4-2-3, je comprends. Un revolver. Certainement. D'accord. Mais Thuds... C'est une question de Thuds. Thuds, parce que c'est la marque. C'est une question de sécurité, Francky, ou c'est mon pistolet, Francky, pas le tien. C'est une question de sécurité. Ah, Thuds, c'est les... 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 les munitions. Tout ce que ces munitions peuvent faire, c'est casser des trucs. Casser des trucs, boss. c'est non... c'est... c'est pas létal. Tu peux pas blesser... tu peux blesser personne. Quel est le... où est le fun ? C'est pour ça que c'est mon gun, pas le tien. Tu n'auras jamais un pistolet à ce... à ce... c'est pour ça que c'est mon gun de ne pas le dire. J'aime beaucoup comment c'est écrit. Déjà, les discussions entre les deux sont vraiment super chouettes. Oh ! Oh ! Oh, j'aime beaucoup cette transition. Ah ! Je vais m'entraîner à shooter très bien. Il y a le chat qui ronronne quand tu shootes des choses. Ok, alors... Oh, je dois tout faire à la main. C'est super cool. Quand il y a du rouge, c'est que c'est... Voilà, ça c'est fait. Il souffle. On recharge. Hop. Alors, voici Pips. Bonne soirée, les T-Stick Jones. Qu'est-ce qui se passe avec... Qui êtes-vous déjà ? Qui êtes-vous déjà ? Pips. Pips, sir. Patrouleman. Je fais des patrouilles. Eh bien, keep up the good work. Continuez votre travail. Oh, des toilettes. Ouf. Juste attends. Ok, peut-être regarde de l'autre côté, boss. Merci, je devais juste enregistrer mon progrès. Mes progrès. Si tu... Tu catch my drift. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord, on sauvegarde comme ça. Ok. Je n'ai pas idée. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. J'avais besoin de sauvegarder mon état, si tu préfères. Si tu vois ce que je veux dire. Je n'ai toujours aucune idée de ce que tu veux dire. Je voulais juste écrire un fichier de sauvegarde, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, j'ai arrêté. Je vous le ferai. Une autre fois, je... J'aurais regardé si... Combien de fois il pu... Combien de variations il avait trouvé. Alors, lavez-vous toujours les mains, boss. Ça vous fera vous sentir en meilleure santé. Ça... Ça rafraîchit votre boutonnière. Et vous savez, c'est juste poli. C'est quoi une boutonnière ? Ah ! La fleur rouge que vous portez sur votre... Votre... Colle, vous savez. Sur le côté gauche. C'est là pour moi, ça. Bref. Je pense qu'un petit peu d'eau, de temps en temps, pourrait l'aider à garder fraîche. Ah ! Voilà. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'on se sauvegarde. D'accord. Très bien. Et je pense que, du coup, la fleur rouge en haut à gauche sera mes points de vie. Oh là ! Oh là ! On a des prisons et tout. On a des cellules de prison. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que... Oh, je saute ! Oh ! Oh, c'est trop mignon ! Oh là ! C'est tout route. C'est I am route. Ouais. Je suis route. Oh, hey ! Vous avez trouvé mon magasin. D'habitude, ça prend au nouveau chapeau, les Hatz. Donc, apparemment, on était dans une entreprise de déclinité privée qui s'appelle les Hatz. Chapeau. D'habitude, ça prend des années au nouveau que vous s'embêtez à venir jusqu'ici. Bienvenue. Qui êtes-vous ? Il n'y a personne. C'est ça. Vous êtes qui, vieux monsieur ? Vieux monsieur ? Vieux ! Quoi ? Je suis à peine, je suis à peine, j'ai à peine dépassé les 60. J'ai encore plein d'années, j'ai encore plein d'années devant moi. Ah, c'est ça. J'ai encore plein d'années à vivre, j'ai encore plein d'années en stock dans ce vieux cube. C'est des cubes. J'ai l'humeur partout dans ce qu'ils disent. En fait, c'est super dur à traduire d'ailleurs. Je vous le dis. Ouais, de mon temps au moins. Oh, boy. Oh là là, ça y est, on est parti. On avait des meilleurs parents. On avait des meilleurs répliques. Essaye plus fort. Essaye de plus fort. Il y a Tadpole. Tadpole, c'est un truc qu'on dit qui est un peu paternaliste ou personne plus petite ou plus jeune. Tadpole. C'est ce qu'on dirait ici. Voilà. Je veux entendre une vraie insulte. Il faut qu'il y ait du vinaigre. Il faut... Non, les... Pardon. Les Hats doivent avoir du vrai vinaigre pour faire leur boulot. Du sable, vous savez. Cranky pants. On va l'appeler cranky pants. Voilà. Ça y ressemble mieux. Mais essaye mieux. Mais essaye encore plus fort, Nancy Boy. Nous sommes toutes les deux des... Ah ! Nous sommes toutes les deux des filles. Enfin, non. C'est méta. C'est une blague méta. Nancy Boy. Nancy Boy, c'est une chose qu'on dit à un garçon féminin aussi. C'est un truc qui n'est plus trop utilisé. Ça date effectivement d'il y a une ou deux générations. Et justement, il nous traite en gros de garçon féminin, de garçon manqué ou quoi que ce soit. Et le chat lui répond. On est toutes les deux des filles. En fait, les deux sont des filles. C'est rigolo. Le chat, il s'appelle. Donc, c'est Jackie et Emma. Emma Jones. Ok. Bon, on s'en va. Très bien. Donc, il y a un chat ici. Ah ! Je suis coincée. Excusez-moi. Je suis coincée dans la 3D. Attends, je vais lui parler. Parce que je voulais savoir ce qu'il y avait avec les boîtes. Ah ! Oui. Je pense qu'on vous a fait une blague. Une blague ? Pardon ? Plus spécifiquement, Francky. Francky qui a été récemment, qui a reçu une promotion récemment, et évidemment, se doit évidemment d'avoir quelques blagues. J'ai le choix entre, oh, tu crois ? Ah oui, tu crois ça ? Ou, dis-le-moi en face, mec. On va aller vers, dis-le-moi en face. C'est pas ma faute, Francky. Tu sais comment ça se passe. Euh, ouais. Ouais, je sais. Alors, je réponds. J'ai le choix entre, maintenant, c'est à toi de... C'est ton bazar. En sens, en débat, en sens qu'on me casse. C'est à toi de ranger. Ou, oui, je vois ce que tu veux dire. On est toi. Donc, dis-le. Mais, euh, c'est une tradition. Et ça aussi. Ou alors, est-ce qu'il faudrait que je te redonne ? Ok. Je... Je... Je vais nettoyer avant que vous soyez de retour de votre prochaine mission. Hé. Voilà pour moi. Bien. Donc, c'est Francky qui vient d'être promu. En tant que notre... He's me pal, he's me pal. Ouh, il y a tellement de choses. Oh là là. Je sais pas où je suis rentrée. Il y a marqué quoi sur la porte ? Chief Investigator. Ah, c'est le boss. Là, il voit. Là, c'est fermé. Et encore des restrooms. Oup, 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 oup. J'adore le sound design. Allez. On va aller faire notre mission. Récupérer notre mission. Avant que... North Thin Roof. Voilà. Donc, nous, on bosse au dépôt. Voilà. Veuillez décider. Reculez, s'il vous plaît. Force nous, you square. Alors, c'est drôle parce qu'il est de traite de carré. Alors que c'est des cubes. J'aime beaucoup. Ah, vous êtes... Vous êtes des outils, des... Des... Des privilégiés, des gens friqués. Réveillez-vous. Je vous ai dit, reculez. Ou alors, je devrais être moins poli. Eric Feith. C'est toi qu'ils ont placé ici, placé dehors. On dirait que... T'as eu un... Wosh Asset Mime. T'as eu une mission... Top du top, Eric. Ou alors, qu'est-ce qui se passe ? Euh... La première a l'air rigolote. Ouah, Eric Feith. C'est toi qu'ils ont placé là. Je reviens que quelqu'un s'occupe de ça et je... Ouais, bon, ok. J'ai perdu la courte paille. C'est le boulot. Yep. On sait ce que... On voit... On sait ce que tu ressens. Laisse-moi deviner. Riche, vieux. C'est... Laisse-moi deviner. Client... Client riche et vieux. Euh... Cliente riche et vieux. Riche et vieille. Tu devras lui faire un baisemain quand tu... Quand tu rentreras. Le chat... Et là, en tant que franqui, on peut répondre... J'ai... J'ai léché des... J'ai léché des mains pour du thon. C'est pas si pire. C'est pas si pire. On doit... C'est le... C'est le boulot. Non, je vais répondre ça. J'aime beaucoup. Ouais. J'entends bien. Allez. On y retourne. Assure-toi de la laisser te gratouiller les oreilles. Francky. Les vieilles dames adorent les chats. Des fois, je déteste ma vie. Si j'étais un chat. Typiquement. Hop. Oh zut. Je voulais pas en fait si je force. Mais donc en gros, il faut pas que tu passes. Et nous on va dire, mais si j'envie, si je me fais discrète. Et bon bah non, ça va donner une mauvaise idée aux gens. Et je sais où tu dois aller. Et on lui demande comment il sait où est-ce qu'on va. Et il y a des petits, des murs très fins. Et des fenêtres. Francky. Où est-ce qu'on se tient ? J'ai entendu tout. J'ai tout entendu. Allez, maintenant, vas-y. Ah, vas-y. Rentre chez ta mère. Yeah, you're harshing or mellow. Ah, c'est une expression anglaise que je saurais pas traduire ça. Harshing or mellow. Mais en gros, il... Ouais, c'est ça, qu'est-ce toi ? Ne me faites pas passer la barrière. Ne me faites pas venir ici. Restez derrière la barrière. Oh, fancy. J'adore. C'est très très dur à traduire parce qu'il y a extrêmement d'expressions typiques américaines et en plus un peu vieillottes pour coller à l'époque au ton du jeu. Et du coup, je ne sais pas tout traduire, je vous avoue. Ok, là, il y a des barrières. Oh, là, on peut passer le petit. Oh, oh, qu'est-ce qu'il faut ? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, je peux tirer en l'air aussi. Wouhou ! Ça va bien. Il n'est pas marre. Il n'est pas marre. Alors, voilà. L'oeuf au sushi. Ah, Giuseppe. Giuseppe, Giuseppe. Giuseppe, c'est le chat. Ah, il est sur un stand, Giuseppe. J'aime dire parce qu'on voit la différence entre le chat sur l'image et le petit chat cubique, c'est trop mignon. Alors. Le véritable ennemi des gens, le véritable ennemi du peuple ne sont pas les uns les autres, mais le seul autre. Ceux qui ont le capital, ceux qui ont le pouvoir. Ah, c'est equal pay for equal work. Oui. D'accord. Donc, en plus, il y a un petit propos, un petit capitaliste au poil dedans. Donc, une paix égale pour travail égale. On va peut-être y aller, boss ? Ouais, j'ai entendu assez. Clairement, c'était un petit discours politique. C'est super sympa. Alors. J'ai pas le temps de lire les petites phrases de chargement, mais ça a l'air à chaque fois d'être des petites trucs drôles. Alors. Parlons au concierge. Ah, yes. You demand bunts sent for, yes. Donc, les bunts, ça doit être nos employeurs. Vous êtes la personne que les bunts pouvez guérir. Excusez-moi, c'est Madame ou Investi Gerson ou Detective Jones, si vous préférez. On ne m'a pas donné de nom, juste un endroit, le penthouse. Laissez-nous juste dans le penthouse. Allez. Excusez-moi, c'est Madame ou Detective Jones, si vous préférez. Je vois, Detective. Qui est-ce que vous venez voir ? Laissez-nous juste aller au penthouse. A lady on the phone, penthouse. Alors, j'ai le choix entre... Est-ce que être si impoli vous a demandé de l'entraînement ? Ou est-ce que vous êtes née comme ça ? Ou bien... Qui m'envoie... Enfin, qu'est-ce que je viens voir ? Une femme au téléphone. Dans le penthouse. Ou alors, je peux répondre... Laissez-nous juste entrer dans le penthouse. Allez, on va répondre ça. Ah oui, les bunts. Shelley ou Samantha vous attendra. Prenez l'ascenseur. Dernier étage. Essayez de ne pas abîmer le parquet. Je vais lui demander quand même, est-ce qu'être aussi impoli a demandé l'entraînement. Je sers des personnes de classe supérieure à vous, détective. Alors, le jeu est là, Francky demande, est-ce que je peux faire pipi sur ses chaussures ? Ou je vais me le faire boss. Je peux me le faire boss. Tout dommage fait à ma personne ou mes affaires sera facturé à votre bureau. Et vous ne pourrez pas vous le permettre. On est déjà fauché, Francky. Allez. Alors. Shelley Bunt. Voilà. Alors. Êtes-vous la personne à qui j'ai téléphoné ? Alors, Jones. Inspecteur Jones. Détective Jones. À votre service, madame. Je suis détective Jones. Et voici un des détectives Francky. Allez. La détective. Yo. C'est bien parce que du coup, on essaye d'être correct. Et il y a chaque, il y a Francky qui fait. Yo. Basiquement. Très bien. Excellent. Merci. Merci d'être venu aussi vite. Allons droit au but. Je ne trouve pas le testament. Et alors, là, il y a un jeu de mots. Parce que testament en anglais, ça se dit will. A will. Et will, ça veut aussi dire volonté. Donc, là, Francky a deux jeux de mots. C'est the will to fight. Au lieu de testament. Donc, le testament slash la volonté de se battre. Ou la volonté de vous expliquer. D'expliquer pourquoi. D'expliquer un petit peu tout ça. Mon père, Edward Bunz. Le testament de mon père, Edward Bunz. Il est mort récemment. Et il m'a laissé plusieurs objets. Il m'a laissé plusieurs objets. Mais sans son testament, je ne peux les récupérer. Et j'ai besoin que vous les trouviez. Juste comme ça, hein. Ou we don't work. Ou nous ne travaillons pas pour vous. Juste comme ça, hein. Vous ne travaillez pas pour moi. Mais le boss de votre boss travaille pour moi. Enfin, ne soyons, ne perdons pas de temps. Et faisons ça tout de suite. Trouvez le testament. Ramenez-le moi. Ok. Alors, j'ai le droit entre très bien. Fine. Ou oui, madame. Trouvez le testament. Ok, Rogers. C'est Roger. Allez, on y va comme ça. Alors. Button Bunz. Oh, voilà le chat. Voilà. Tiens donc. Fancy meeting you here. Tiens, donc, vous voilà. Merci. Je... Je dois y aller Jones. Apparemment, il ou elle connaît Frankie. Non, reste Frankie. C'est une... C'était un excellent moment pour présenter ton amie Jones. Elle sait tout. Elle sait à propos de moi. C'est moi, n'est-ce pas ? Frankie, est-ce que ça va ? Ou tu as besoin de me dire ? Tu as quelque chose à me dire ? Je... Tu ne peux pas lui faire confiance, Jones. Je lui ai fait confiance une fois. J'avais même pas le choix. J'avais même pas... J'ai même pas eu le choix. J'ai même pas eu vraiment le choix. Et ça m'a presque tuée. J'ai eu de la chance. Tu n'en auras pas, crois-moi. Alors, j'ai le droit entre... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? Ou Frankie, parle-moi, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Ouh, Frankie's past. Elle ne te dira pas. Je ne te le dirai pas non plus. C'est plus drôle pour moi. Frankie, tu sais ce qui se passe si tu continues, n'est-ce pas ? Tu te rappelles de ce que je t'ai dit quand tu as reçu ton chapeau de détective ? Oui, parce que les... 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 Les faits d'aura, c'est souvent le chapeau de personnages détectives dans les romans noirs ou les films noirs. Ok. On en parlera plus tard, Frankie. Popopo. Oh, wow. Oh, il y a tellement de trucs. Alors, Samantha Spade, Miles Bowman. Oh, du... Oh, du coup, on a des photos de ce qui se passe comme indice. Oh, j'ai fait des roues régulièrement. C'est trop bien. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'on arrive près à des 30 minutes. de jeu. Et surtout parce que, si je veux pouvoir faire le travail des détectives, il va falloir que je... Je m'investisse un petit peu dedans et c'est difficile à faire en traduisant en même temps. Donc, je vais m'arrêter là pour la bouilloire. Je vais continuer à jouer seule. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'esthétique du film. J'aime beaucoup la musique du film qui est vraiment chouette. Et je suis... Vous avez vu, je suis fan de plein de petits détails. En termes d'écriture, il y a énormément de blagues très très chouettes. Plein de petits jeux de mots tout le temps. J'adore le fait que c'est un univers dans lequel les chats portent des faits d'aura et sont des détectives, sont des personnes du quosidien qui ont l'influence et... comme les humains. J'aime beaucoup. Alors que ça reste des chats quand même, visiblement. il y a quand même plusieurs références au fait que c'est des chats qui vont les chouiller les mains, laisser les gens les gratouiller les oreilles puisqu'ils peuvent parler et qu'ils font des choses comme les humains. Donc j'aime beaucoup. J'adore le fait qu'ils rongronnent régulièrement. Parce que c'est un bruit très rongron. Et donc j'aime beaucoup. Je pense que je vais vraiment apprécier l'écriture de jeu plus que le reste des mécaniques qui sont sympas mais c'est juste un petit jeu un petit jeu 3D pour citer des mécaniques de jeu. Après, là c'est beaucoup d'action contextuelle beaucoup de petits événements. Peut-être que je me trompe peut-être que plus tard dans le jeu il y aura plus de choses. Mais en attendant je suis très contente du jeu. Je ne peux que vous le recommander. Il a fait partie d'un bundle pendant un temps. C'est comme ça que je l'ai eu. C'est un humble bundle. Mais il n'est pas très cher sur Steam ou ailleurs. Et c'est un jeu indépendant. J'aime beaucoup une des créatrices et une des personnes qui a écrit sur ce jeu que j'admire pas mal. Et ce que fait ce studio est généralement très sympa. C'est fait par Glass Bottom. Glass Bottom Studio. Comme ça. Et ils ont fait d'autres jeux un petit peu dans d'autres styles qui sont très sympas aussi. Et que peut-être je testerai dans d'autres bouillards. On ne sait pas. Pour ce, je vous laisse. Bonne journée à tous et merci d'avoir regardé la bouillard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada